Mon frère Barthélémy Diaz Avec tout le respect que je lui dois Il est le maire de Mermoz, Sikap, Sacré-Coeur, Ryo-Yep Je m'écoute effectivement Si juridiction, comment est-ce que tu es ? Je m'écoute, je m'écoute Si je suis juridiction, ce n'est pas le subir Je m'écoute cette erreur Je m'écoute cette erreur Parce que moi, c'est vrai Il adore le show Il faut que le show, c'est lui le show Je vais le citer textuellement Ça va être rapide Réponse, avec des preuves à l'appui Nene Dakar Demdic Il a dit de Isus, fruitrice, abusus Droits de propriété Avocat, il m'écoute Vous voyez ? Le droit de l'affaire de chacun Le droit de l'affaire de l'affaire L'Isus, c'est l'usage d'un bien C'est vrai ? Est-ce que Dakar Demdic Il a dit de l'usage des poèmes ? Oui Donc, si il n'y a pas l'usage Il raconte sa vie Deuxième chose Il m'écoute Nene Il a dit de la fructus Il a tiré les fruits De ce bien-là Il a dit de l'usage Alors, j'ai dit de la fructus Il a dit de l'usage Il a dit de l'usage Moi, si je n'avais pas de fructus Il a dit de tirer les fruits Pourquoi lui Il quitte sa mairie Il a dit de la fructuie L'Usage des poèmes Il a dit Il a donné une partie du dépôt Elle a dit de son assistante Elle ne ravis pas Elle, c'est comment moi J'ai dit de l'usage J'ai mis des fructus J'ai dit de la littérature Il sorti le coup Officineralnya Lui par l'u deuil Elle force J'ai dit que je n'ai pas des prêts Il vaut pas Tu as dit Les gens peuvent nettoyer C'est ce que j'ai dit. Abizus, céder son droit de bail dans une société, Dakar Demdic, vous faites que le droit de me déroule. Les choses sont très claires. Cette société-là, qui m'a créé la création de Dakar Demdic en 2000 avec le notaire Patricia Leïk Diop. Si nous avons un statut déposé aux régions du commerce, on écrit clairement à la première page que c'est une société anonyme, privée. Ce n'est pas un établissement public. Avec participation publique majoritaire. Dakar Demdic, ce n'est pas un établissement public. J.I.E. J.I.E. Solidarité, Sénat Assurance, Sénéca Tour, nous, nous, ce sont des actionnaires dedans. Ministère de transport, ministère des finances, l'État représenté par les deux ministères. Représenté, oui, représenté. L'État là-haut, l'État, représenté. Donc, bon, je ne raconte pas des histoires devant les gens. C'est le conseil d'administration qui me fait de contrôler l'activité du directeur général. Ce que je veux dire, c'est enregistré. Voilà les statuts de Dakar Demdic. Vous faites que vous savez ce que c'est une société anonyme, vous pouvez regarder également la Sénélec. la Sénélec. La Sénélec, c'est une société anonyme à participation publique majoritaire. Et je pense que... Mais cela ne vous donne pas... Si, 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 si. Moussa Diop, le droit de faire ce que vous voulez. Non, 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 pas ce que je veux. Moi, je ne fais jamais ce que je veux dans ce pays. Je fais ce qui doit être fait. Lui mon loi du Père-Mère. Vous faites un patrimoine national aussi. Déglouement, déglouement. Même du fait que vous êtes une société anonyme à participation publique majoritaire. Non, 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 non. Il a cité la RTS. La RTS, c'était hors TES jusqu'en 1992, depuis 2013. C'était un établissement public, administratif. Donc, il ne faut pas le dire tant qu'État. Moi, Dakar, je me dis qu'il peut vendre ses biens sur une respecte téléforme avec l'autorisation du conseil d'administration. Il ne faut pas le statut de société. Il ne faut pas le dire à l'hôpital principal également. Il ne faut pas le dire. Parce qu'hôpital principal, c'est un établissement public. Ce n'est pas une société anonyme privée. Je ne sais pas. Abbas Ndaw, c'est pareil. C'est écrit normalement avec la loi 2003-01 du 2 janvier 2003 qui confère le statut d'établissement public. Qu'est-ce que c'est un public ? Ce n'est pas un public. Société anonyme, il ne peut pas le dire mais il ne peut respecter les formes. Vous voyez, c'est clair et net, il ne sait pas la différence entre une société... Il faut respecter les formes en ayant à l'aval du conseil d'administration que ce qu'on a fait, c'est moralement légal. Parce que vous avez la réponse... confondre deux choses. Non, je ne sais pas. Moralement légal, non, non. Légal ou moral ? C'est moralité et la vision futuriste. C'est la société anonyme, d'accord. Le domaine privé, d'accord. 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 Tout ça, d'accord. Légalement. Légalement. Vous avez la légalité. Mais moralement, si vous avez la vision futuriste, vous avez la vision futuriste, parce que vous avez la bénédiction de ton conseil d'administration, vous avez la raison, vous avez la société, vous avez la société, c'est un patrimoine de tous les Sénégalais. D'accord, Diaye ? Deux choses. C'est ça le problème. Vous avez la légalité. C'est un problème de moralité et de vision qui se pose. Non, non, non. Je n'ai pas une fille pour plaire à qui que ce soit. Je suis là pour faire... Non, on ne vous demande pas de plaire. Non, non, moralement... On me demande de penser aux générations futures. Non, non, les générations futures. Je n'ai pas eu un dépôt où vous savez qu'on va créer une baisse. Je n'ai pas dit que avec les lignes que j'ai, les lignes sont des lignes de banlieue. Je ne peux même pas permettre de dire que sur 36 lignes ou 37 lignes, vous avez peut-être une dizaine, il n'y en a que des lignes urbaines, P10, P9, P13. Ce sont des lignes de banlieue. Pourquoi je ne mettrai pas mon dépôt en banlieue ? À la sortie de Dakar, pourquoi pas ? Pourquoi je suis obligé de rester ici ? Mais pourquoi vous n'allez avoir de suffisamment de procéder à des sociétés ? Mais on le sait à qui on veut. Et puis, vous n'allez céder un bail ? Vous n'allez ? Selon Barthélémy Diaz ? Selon Barthélémy Diaz ? Quand vous êtes obligé de rester ici ? Non, non, non. Il y a un confond. Barthélémy, ça, vous le dégoûnez, il y a un confond. Il y a un confond. Barthélémy parle de sur la façade maritime, il y a 4000 mètres carrés, il y a une autorisation de construire pour qu'il nous a donné à fan.e et il doit le signer. Il dit que le mariage a pris le moitié de la vie. Ce n'est pas Demdic. Il était sur le littoral de dire ceci. Donc, ça ne concerne pas. Demdic, c'est ce qu'il nous a donné. Autorisé et en respectant toutes les formes. Je vais entendre aussi tout de suite là parce que je ne veux pas le dire encore. On a vendu les terrains à 500 millions de francs. Où tire-t-il l'information ? Ça, c'est la bande que nous avons notre droit. les autorisations du conseil d'administration. Avant de dire, nous avons une expertise foncière. Je vais dire de Bradé qui est une expertise faite par un expert judiciaire, évaluateur immobilier, agréé par les cours et tribunaux. Nous avons dit parce qu'il n'y a pas de prix parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas après qu'il n'y a pas Mais nous allons le faire de sorte que après évaluation, je l'ai mis en bleu 500 000 francs le mètre carré. Le mètre carré dans la zone, c'est 600 000 francs. Le prix sur le marché 500 000 francs évaluateur immobilier. Moi, je ne parle pas de ceux qui bavardent là. Je parle de choses concrètes avec des preuves. Nous avons mis le terrain à 500 000 francs. Premier terrain qui est autorisé de le faire légalement. Si nous avons mis le défait, le prix de cession en bleu, 1 milliard. Mais le mètre carré 600 000 francs. Non, non, non. 200 000 francs. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Ce que je vous ai dit c'est que je vous ai dit. Je suis venu. Je ne suis pas expert. Le mètre carré. Qui zone de Dakar est du connect. Le prix du marché c'est 600 000 francs. Ce n'est pas 500 000. Donc l'expert raconte n'importe quoi. Je ne suis pas expert. Je ne suis expert. Il est agréé, assurmenté. Il a prêté serment. C'est ce qu'il n'y a comme le mètre de tribunal. Mais pourquoi il ne s'agit pas les tribunaux ? Où il y a des bavardés devant la presse ? Conformé à l'expertise, nous avons vendu conformé à l'expertise. Deuxième chose. Deuxième session. d'autorisation. Il y a une autre. Deuxième autorisation. Qui est-ce que le Dakar est-il qui est en train de dire que c'est le même. Conservation. Il parle de 500 millions. C'est ce qu'il a dit. Il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire quel est le notaire qui a parlé. Il faut qu'il soit le notaire sur ce dossier. Je le cite. Qui a payé cet argent et devant quel notaire. Ça, ce n'est pas un acte notarier. De Tamaro Saïd. Ce n'est pas un acte notarier. Ce n'est pas Tamaro Saïd. Il ne faut pas dire personnaliser. Maître Moustapha Ndiaï. Demandez. Ce qui m'intéresse, c'est des gens assermentés. Moi, je suis avocat. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai prêté serment. Le policier, il prête serment. Un notaire, il prête serment. Est-ce qu'il n'y a pas un notaire démenti formel devant vous, Marmouno ? 500 millions d'euros. Est-ce qu'on a 500 millions ? Est-ce que même les chèques, je les ai ? Parce que tu as l'air d'attendre. Premier chèque de banque, 600. Si je ne l'ai complété par un chèque de 171 millions, la copie du chèque est là. 171 millions plus 600. Fais le calcul, comment est-ce que je vais vous donner ? 171 millions. Le chiffre est 220. 220. 220. C'est ça, hein ? Oui. Attestation également. Décharge. 222 millions. Si tu as l'air, le tout, il est déposé sur le compte, comme je dis. 222 millions. Le tout, ça fait 1 milliard. Je vous amène ça. Alors, maintenant, je vais plus loin. C'est toujours, parce que je n'ai pas de notaire. que je ne sais pas ce que je dis, parce que je ne sais pas ce que je dis. Parce que moi, je vais me attaquer, je vais me attaquer avec des preuves, avec ce qui est clair. C'est ce qui est vrai. quand je vais aller au Sénégal, je vais te diffamer. Surtout que je ne sais pas ce que je veux. Parce que je ne sais pas ce que je veux. C'est un mec. Je ne sais pas ce que l'ambassade de Chine dit l'air avec la naine. Parce que je suis très clair dans ce que je dis. Je suis très clair dans ce que je dis. Nous avons un repérage de nos reporters pour que nous puissions nous donnerons ce que je veux dire. Je suis très clair dans ce que je dis. Ensuite, nous avons expusé auprès de Moumoudou Moustapha Diagne. Les manifestations qui ont éclaté font que nous avons eu et que nos reporters ont des problèmes d'accès. Donc, nous avons expusé auprès de lui et puis nous nous retrouvons prochainement dans ce que nous avons eu et que nous avons eu le ministère de l'Éducation. Tout à fait. Alors, Moussa Diou. Je comprends. Donc, pour terminer sur ce point, nous avons fait tout dans la légalité. Nous avons fait tout dans la légalité. Nous avons eu la dernière session et je peux même vous montrer le chèque. C'est de la documentation. Mais je me documente parce que au point légal c'est un problème de c'est un problème moral. on va terminer par Maki 2012. C'est quoi le chèque de faire vidéo de toute sa substance ? On dirait que ça doit être un problème. Et moi, on permettrait également pour répondre à ces questions on permettra en une minute si je veux dire sur ce point si vraiment les gens l'ont entendu également Moussa Diast du couvert d'un anoui j'ai refusé j'ai refusé de signer à l'APR un permis de construire pour conflit d'intérêts. C'est un maire ce que c'est l'acte 3 de la décentralisation. Je l'envoie à l'article 124 parce qu'il ne comprend rien il est trop jeune pour comprendre. Je l'envoie à l'article 124 l'humour Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu des articles 118 et 122 du présent code ne font pas obstacle au droit du représentant de l'état préfet de prendre pour toutes les communes d'une circonstitution ou pour une ou plusieurs d'entre elles ou dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales de prendre toutes les mesures relatives au maintien de l'ordre de l'Oyeb 121 dans le cas où le maire refuse ou néglige de faire des actes qui lui sont prescrits par la loi car le maire refuse comme il le dit ou les règlements le ministre chargé des collectivités locales saisi par le représentant de l'état après mise à demeure peut y faire procéder d'office il n'a rien compris il dit j'ai refusé les autorités ont passé dessus conformément au code il ne peut pas bouchonner c'est quel conflit d'intérêt amenant selon lui ce qui n'existe pas il devait saisir le tribunaux c'est pas le tribunaux c'est pas la rue quand un maire fait illégalement son boulot les autorités passent dessus je l'envoie à l'article 128 c'est l'abocat qui parle